L'addiction, une maladie de la honte. La mise à mal des liens sociaux. Bonjour Madame Durand, comment allez-vous aujourd'hui ? Oh Martine, comment vas-tu ? Ah bon, vous serez étroite plus finalement ce soir ? Bon, ne t'inquiète pas, je vais prévoir en conséquence pour ne pas manquer. J'avais terminé, mais je retourne dans le rayon. Vous recevez du monde ? C'est la fête ce soir ? Oui, je reçois de la famille et des amis. Je compte bien leur faire plaisir. Le soir même ? Quelle relation Madame Durand entretient-elle avec son addiction ? Alors, l'histoire de Madame Durand, elle est extrêmement caractéristique des situations des personnes en situation de dépendance. Ici, on voit bien, on le comprend à l'histoire, que c'est une personne qui n'a pas une pratique addictive, mais qui est bien dans un phénomène d'addiction. Plein de choses à commenter derrière. Il y a cette question tout d'abord du regard de l'autre et du poids des représentations et de notre société aujourd'hui sur les personnes dépendantes, qui est extrêmement dur à accepter pour les personnes malades elles-mêmes. On a tous une représentation de qui est la personne dépendante. Et Madame Durand l'exprime très bien, tout simplement, parce que quand elle va effectivement acheter sa dose d'alcool au supermarché, c'est difficile pour elle d'accepter et de voir le regard que va pouvoir lui porter la personne à la caisse. C'est pour ça qu'elle fait semblant de téléphoner pour faire croire que la quantité d'alcool qu'elle est en train d'acheter n'est pas uniquement pour elle. Et puis, au-delà de ça, elle rajoute quand même une carotte, un poireau, etc. Ce qui peut sembler un peu improbable sur le tapis de course d'avoir 90% d'alcool et un ou deux légumes qui se baladent au milieu. Mais c'est vraiment quelque chose qui a une fonction, ce qu'on appelle un mécanisme de défense sur le plan psychologique pour la personne. Ça lui permet, la personne malade, de se protéger du regard des autres qui est bien souvent soit moralisateur, soit en tout cas pas un regard bienveillant. Alors que là, en plus, on est dans une relation commerciale. Enfin, je veux dire, vous achetez un produit, donc imaginez le regard d'un proche, souvent, que l'on va avoir vis-à-vis, si on n'est pas dans une relation commerciale, mais dans une relation familiale ou amicale, avec un ami, un conjoint, quel regard nous portons sur la personne en situation de dépendance. La maladie, la maladie de l'addiction, est une maladie d'enfermement. Et je pense que c'est très caractéristique aussi dans cette bande dessinée. C'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, en tout cas. Ce sont des pathologies, on dit, d'enfermement, d'enfermement social, effectivement, sur le plan psychique, sur le plan relationnel, l'addiction de Madame Durand se fait au détriment de vraies relations sociales. Et le soir, effectivement, elle n'a pas plein d'amis, comme elle l'a indiqué à la caisse. En fait, elle est seule, elle n'a même pas vidé son cali. Elle est dans son salon et elle consomme seule. Tout ça, ce n'est pas du mensonge, comme souvent on a tendance à le dire. C'est vraiment la maladie qui s'exprime à travers le déni de la personne pour se protéger, tout simplement, d'une réalité qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement angoissante pour elle. Et donc, ça la protège, tout simplement.